Et bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette troisième journée de la sixième semaine des LCS NA. Ce soir je suis accompagné d'une équipe de choc puisque Gardum, Fidelacolyte, sera présent bien sûr, mais également le bon Imta. Comment allez-vous messieurs ? Eh bien écoute, ça va super. L'NA ça me manquait parce que là je viens de passer des Challenger Series décevant un peu vraiment. C'est pas le Spring Split donc l'NA ça me manque. Depuis hier soir, j'avais cette impulsion ce soir à me dire, NA, NA, il me voilà enfin ! En plus en compagnie de Ita donc toujours un plaisir. Ah oui voilà, en fait j'attendais le point de caméra donc bonsoir, bonsoir, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Je sens que je repousse mes limites de caster en ce moment. Je fais un peu tout et du coup ça me fait plaisir d'être sur l'NA ce soir et j'ai regardé l'affiche, on a de très beaux matchs. Donc ça va être cool. C'est cool sachant qu'on vient d'arriver HiVault donc quand même une certaine hype sur l'NA et j'espère qu'on verra tout ça ce soir. Eh bien clairement puisque ce soir on va commencer avec un choc quand même puisque Clone9 va devoir faire face à IMT en BO3. Sachant que Clone9 a joué hier et a montré un niveau qui était on va dire transparent pour rester poli face à des NGS qui eux ont montré de très belles choses. Même s'il faut reconnaître que Niski maîtrise parfaitement le airball au regard de la méduse. C'est quelque chose vraiment, ça a été travaillé. C'est terrible, c'est qu'en fait il a bien joué mais sauf qu'il a raté tous ses regards de la méduse et malgré ça il jouait bien. C'est le problème en fait, c'est que le joueur tu vois qu'il joue bien et tu vois tous les regards de la méduse qui passent à côté. Et dans le côté tout ce qu'il fait le reste de la game est bon. Et du coup t'es partagé tu vois entre, bah merde il aurait pu faire des trucs Gamebreaker et il les fait pas. Et en même temps même sans ça il est bon. Du coup tu vois c'est comme si t'essayais de taper un 3x500m sans les jambes et que t'y arrivais quand même. A la fois tu sais pas si le mec tu dois dire merde tu pourrais faire vachement mieux avec tes jambes ou si tu dois dire bah GG parce que même sans ça tu as réussi. Bah écoute moi je dirais il y a du potentiel, peut encore s'améliorer. Encouragement du conseil de classe. Du coup on va quand même parler un petit peu de ce qui s'est passé hier pour ce petit préchaud n'est-ce pas ? Comme d'habitude format double stream on a pas pu tout commenter. Cosby envoie les vidéos mon bon du récap de ce qui s'est passé du coup sur la veille. Donc on a parlé déjà du Clown9 contre Envious sur un 2-0 sec sur lequel il n'y avait pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'on a pas vu grand chose en fait. Alors c'est peut-être un point important côté Clown9 lorsque Contrax n'est pas sur un pic carry. C'est très très dur ce sera notamment pour la deuxième game cette première partie. Bah écoute on a eu une non-game des Clown9 qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur rythme en début de partie malgré cette élise qui a été priorisée. Très bonne défense des Envious en général notamment Lyra qui a vraiment complètement mindé son adversaire. Et puis derrière bon à partir du moment où l'effectif Envious arrive au timing 2 items. On a eu une espèce de composition sac avec énormément de shield avec le triple Iron Solary donc on se souvient. Et à partir de là c'était fini côté Clown9 on n'a pas pu trouver de solution. Il n'y avait pas les dégâts et c'est vrai qu'on en avait parlé hier mais Impact. Bah actuellement sur les piques comme Renekton et tout il n'est pas incroyable en ce moment Impact. Alors il était très bon sur les piques tanks il y a une période. Et là ça manque je sais pas. Les speed push c'est pas son délire. Là on voit Apollo qui continue de faire le push bot lane. Donc les Envy gagnent un fight au mid. Enfin ça reste quand même bien géré de leur part pour le coup. Ouais effectivement une esquisse sur sa Syndra qui pour moi a complètement out-home le bon Jensen. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Parce que voilà on rigolait sur ses regards de la Médus mais il faut reconnaître que sa Syndra était assez efficace. Derrière Apollo Yakuo descend j'ai trouvé au niveau de leur duo. Ça c'était correct. Sans pour autant être insane voilà c'était relativement propre. Et du coup il y a assez de game 2 avec Contrax sur une Rek'Sai et Seraph. Ah mais Seraph qui se prend un camp. Alors il se prend un camp et il a été, excuse moi de le dire mais mauvais en heure de la game au niveau de ses décisions. Puisqu'il n'avait aucune raison par deux fois d'aller se bagarrer dans la jungle. Et il a été chercher la bagarre, il a été chercher le Pugila. Première fois il se retrouve l'OHP, il va sous sa tour et il se dit mince je peux me faire dive, je vais back. Et TP, il back, il TP encore dans la jungle face à son adversaire pour se reprendre des baffes. Pour revenir sous sa tour donc en gros à 15 secondes d'écart. L'OHP évidemment il se fait dive. Seraph a été étrange en début de game, il s'est fait vraiment soulever par ses mates pas mal. Il a pris très très cher effectivement. Et malgré ce camp en fait on n'a pas réussi à trouver de solution du côté des Clown Nine. Avec cette composition qui prenait un petit peu de temps à être efficace. Je pense notamment à Sneaky. On était en permanence en réaction. Jensen sur Satalia n'a pas réussi à être suffisamment efficace. Je pense que non pas qu'il ait mal joué mais plus que le champion ne lui donnait pas forcément les clés qu'il aurait fallu dans cette partie. Et puis derrière du côté de Envious, Apollo très efficace au niveau de ses Zaro. Niski sur Sacaccio, en dehors de ses regards de la Méduse, assez constant au niveau de ses dégâts. Lyra sur Nidali, c'est toujours du grand spectacle. Et puis Seraph qui a eu un petit peu de mal mais à partir du moment où tu arrives en mid game, où tu as deux items avec ton Jarvan et même avec deux niveaux de retard, tu mets un cataclysme et tu as fait ton travail. Ouais surtout quand tes mates de base ont réussi à prendre un bel ascendant dans la game globalement. Ça déroule plutôt bien, c'est des compos qui ont été bien gérés par la Envy. Et des slings comme tu l'as dit, absents. Jensen sur Thalia, c'est pas Bergsen sur Thalia. Jensen est très bon sur énormément de piques. On ne peut pas lui enlever ça. C'est comme un des millenaires qui a les meilleurs stats en NA. Il n'est pas loin derrière Froggen je crois. Mais Thalia, il n'arrive pas à briller avec comme d'autres. Je ne te rejoins pas complètement là. Tout ce que là, on voit qu'il a un très bon KDA. Et je pense vraiment que c'est juste que le champion ne lui permet pas d'apporter ce qu'il fallait dans cette partie. C'est juste que Thalia, on en avait parlé un petit peu pendant le pré-show des EU sur la première journée cette semaine. Et c'est un champion par rapport à un autre apemine qui aura forcément moins de dégâts puisque tu as un ultimate qui est utilitaire. Bien sûr. Et à partir de là, compliqué du coup pour notre bon Yensen. Donc C9 en difficulté. Deuxième BO de cette soirée qu'on avait commenté. C'était le TSM P1. Alors, 2-0 également. TSM qui ont été chirurgicaux. Côté P1, pas de réponse satisfaisante. Les TSM reviennent d'un refrival assez musclé. Même si on a eu un Mike Young exemplaire sur sa jungle de façon générale. Surtout au niveau de la pression. Mike Young qui n'hésite pas surtout à aller généralement camper la top lane. C'est ce qu'il aime faire. Plutôt faire snowballs into planer. Et surtout aller chercher l'agression dans la jungle. Mais ouais, c'est dommage. Parce que TSM là, pour le coup, ils traversent une période plutôt positive. C'est ça. Avec Refrivals. Et je sais pas, je sens que cette année, ça va être l'année TSM. Comme depuis des jours. Je pense que cette année va être l'année TSM. Peut-être pas gagner les Worlds, évidemment. Mais en tout cas, passer les poules, ça me semble possible. Tu vois, Ita. Je pense que TSM, sans vouloir faire fanboy ou quoi que ça. Parce que je sais que le chat va se trigger à ce moment-là. On va dire, ouais, Ita fanboy et tout. Tu connais rien au jeu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas arriver ? Non, je pense que... Enfin, de ce que j'ai vu, au Refrivals, même si c'était pas une compétition, entre guillemets, avec beaucoup d'enjeux. Voilà, on a quand même pu comparer les play styles des différentes... Bah, EUNA quoi, des différents continents. Et en tout cas, TSM a l'air de très bien s'adapter dans cette méta. Et c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour ces Worlds. Alors clairement, TSM, ça joue bien. Bah, on peut le voir. Doublelift est excellent sur cette Ristana. Bjergsen, sur cet Alia, bah là, pour le coup, il n'y a pas de soucis. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts, en fait, à côté, dans le reste de la compo. Donc, il peut apporter son côté utilitaire sans pour autant être gêné. Et côté P1, s'il y avait une chose intéressante dans cette game, c'était la Sejuani de Mike. Qui a pris des décisions assez intéressantes, j'ai trouvées. Notamment au niveau de la contestation des Invades de la part de Contrax. Pardon, de Zenskuren, autant pour moi. Mais voilà, pas suffisant, malheureusement, les P1 qui se sont faits complètement vorks au niveau des teamfights, au niveau de la lane, au niveau des rotations, bref. C'était compliqué, cette game 2. Alors, plus difficile, puisque cette fois-ci, on est reparti avec le Galliomin chez TSM. Et on sait que lorsque Bjergsen n'est pas sur un carry, c'est quand même plus compliqué. Voilà, cette game a duré 37-38 minutes de jeu, si je ne me trompe pas, avec un premier nageur en faveur de P1. Mais globalement, on sentait les TSM plus efficaces, une fois de plus, que ce soit dans les teamfights, dans la lane, ou même sur les décisions de macro en général. Oui, et puis de base, TSM a fait une draft qui n'était pas forcément early, Camille, t'as besoin que ça scale, Tristan a pareil. Galio, qui est juste là en back-up pour Epolisse, t'as des mecs qui ont de l'avance, ça marche bien, si t'es made, bah, d'offscale, c'est pas incroyable non plus. Ça a bien de roulé côté TSM, on a quand même vu Onzer faire quelques erreurs, notamment, au niveau des choix de trade, on rappelle qu'il était sur sa lane, je crois, à 2-0, pour le coup. Et après ce 2-0 là, il a pris des trades qui l'ont remis un petit peu derrière. Mais bon, après, c'est le collectif TSM comme d'habitude, donc Sven Skeren qui est revenu à niveau. Voilà, il a fait un début de speed pas bon à part sur Lee Sin, et il a réussi à revenir. Là, Onzer qui, sur cette game, a fait beaucoup d'erreurs. Ce fight aussi, où il arrive très en retard, pareil, enfin... Pour moi, c'est Onzer actuellement qui doit revenir au niveau où il était au speed précédent. C'est le maillon faible, un petit peu, effectivement. Après, toute proportion gardée, il reste un maillon faible, mais il fait partie du haut du bannier en termes de topliner aujourd'hui. Après, je trouve que le niveau des toplanes, aujourd'hui, ont un peu baissé en eye par rapport à ce que c'était avant, par rapport à l'époque Benny de Impact, d'Arshan et compagnie. Si ce n'est peut-être Someday, qui lui, par contre, à l'inverse, est monté en puissance. Mais bon, pas de dinitas au menu dans ce récap. Et on voit après, voilà, fight final, 33 minutes de jeu, ça déroule. Doublelift qui enchaîne les kills. Bjergsen toujours super efficace sur son Gallio. Le Gallio au bout du rouleau, d'ailleurs. Un petit fromage au passage qui fait toujours plaisir. Donc TSM qui continue leur avancée, tranquillement, vers le haut du panier. Pour les deux autres BO, on va en parler rapidement, puisque le pré-show ne peut pas durer la durée pré-définie, puisque les Challenger Series ont duré un petit peu plus tard, pour qu'on puisse admirer Origin se faire étrayer par RedBull. Mais bon bref, pour le coup, le deuxième BO, c'était Liquid contre FlyQuest. 2-0 pour des FlyQuest, face à les teams Liquid qu'on verra jouer ce soir, face à TSM, qui sont en lanterne rouge et qui sont dans une grande difficulté. Malgré le bootcamp de GoldenGlue, ça ne marche toujours pas. Et le deuxième, c'était pour le coup, CLG face à Dignitas, si je ne m'abuse. Avec un 2-0 pour Dignitas, ça c'est la grosse surprise peut-être. Et attention, CLG peut-être un petit peu en perte de régime. En perte de régime, mais quant à nous, on va se quitter pour passer rapidement sur les games de la soirée après une petite page de pub. Du coup, on se dit à tout de suite.